Ce qui m'inspire beaucoup, c'est là, c'est mes mains, les mains des autres, les traces qu'elles laissent de façon assez directe. J'aime beaucoup les outils directs. Ce qui m'inspire, c'est les amis. C'est une question qui me gratte de partout aussi. Si je vois la fin, j'ai pu vraiment d'envie. J'ai un projet artistique qui est plus tentaculaire et où je vais aller explorer quelque chose, revenir, repartir dans une autre direction, mais peut-être deux ans après, revenir sur des choses que j'ai faites. Et ça va partir dans plein de sens. C'est qu'à côté, je suis auteure-illustratrice et que là, on parle de droit d'auteur sur une œuvre qui est une artistie littéraire. Là, on touche, quand on est auteur et illustrateur, en jeunesse, 6%. Donc, ça veut dire que si je ne suis qu'illustratrice sur un livre, je vais tuler 3% du prix du livre hors taxes. Donc, ça veut dire que sur un livre que vous achetez 10 euros, des fois, j'ai 33,25 centimes. Donc, pour moi, quand j'ai 50% sur un travail que je réalise, je suis plutôt contente. Moi, j'aime bien voir le temps passé, voir les saisons succéder. En fait, ce qui est très beau quand on est plus jeune, c'est cette roue, cette énergie, cette vivacité, quelque chose qu'on va peut-être perdre un peu avec les années, qui est remplacée par un savoir-faire, par des réponses qui sont venues à certaines questions. Moi, les fêlures, bien sûr, quand même, j'en ai. En plus, je les vois très très bien sur les autres, parce que j'ai grandi dans un hôpital psychiatrique, même dans plusieurs. Pas pour moi. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai subi, mais qui était une très belle expérience. Moi aussi, les miennes, de fêlures, elles ont donné des forces. Elles ont donné des forces parce qu'il a fallu passer au-delà. En fait, je ne maîtrise pas du tout l'écrit. C'est ce gros handicap qui m'a fait aller vers l'image. Le fait de ne pas avoir appris à lire, à écrire, enfin, de l'avoir fait très très tardivement et qu'on m'ait toujours dit que ce ne soit pas pour moi. J'ai cru d'abord, et en plus, j'avais des choses à dire. Pour me les dire, je me suis servi du dessin, pour raconter. Jamais, jamais, la pensée pourra être supprimée par le temps ou effacée par le temps. J'ai cru.